Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de mes favoris de ce mois de mars Moi où j'ai commencé donc du coup cette chaîne, j'espère qu'elle vous plaît Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et je suis vraiment très contente Voilà, donc aujourd'hui on va faire le point sur mes produits préférés en make-up et en produits soins Donc on va commencer par le maquillage Moi si vous connaissez un peu la marque, moi je la connais depuis très peu de temps en fait En naviguant un peu sur Youtube, je voyais les Youtubeuses qui l'utilisent et tout Et puis du coup je suis allée voir un petit peu leur site Et je suis tombée sur pas mal de maquillage chez eux Et j'ai acheté quelques produits comme ça que je teste C'est la gamme Make-up Revolution Du coup j'avais commandé cette palette C'est un dupe d'une grande marque Mais si vous savez de quel dupe il s'agit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire Donc celle-ci c'est l'Iconic Vitality Donc c'est une palette de phare de chez Make-up Revolution Vous avez un noir, vous avez quelques mattes et vous avez quelques irisés Alors franchement devinez le prix qu'elle coûte En général une palette de maquillage ça varie entre 15, 30, 50, 60 On va même trouver des palettes à 110, 120€ Celle-ci en fait elle est à 5,90€ sur le site Et franchement c'est une très bonne surprise Parce que les phares ils s'appliquent bien, il n'y a pas de chute, ils s'estompent bien Et il y a une panoplie de couleurs qui existe Donc il y a plusieurs palettes qui existent chez eux Donc franchement c'est une très bonne découverte Voilà, c'était le premier produit que je voulais vous parler Ensuite de la même gamme Que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps Parce que je suis en train de vous faire un petit crash test sur des mascaras On en reparlera sur une autre vidéo Donc du coup je suis en train de tester plein 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 de mascaras Et je suis tombée sur celui-ci Pareil donc c'est le mascara de chez Revolution Il est comme ça Donc c'est une... je ne sais pas si vous le voyez S'il fait le lien De toute façon je ferai des visures rapprochées En fait c'est une brosse naturelle Il est assez épais, il y a beaucoup de produits dedans La marque c'est The Mascara Revolution Il coûte... je mettrai tous les tarifs sur l'écran au fur et à mesure, vous verrez Mais celui-là franchement il est top C'est celui que je porte aujourd'hui Que j'ai mis ce matin Et franchement il est pas mal Mais je vous parle pas trop de mascara aujourd'hui Parce qu'on va en parler beaucoup plus longtemps sur une autre vidéo Et on va parler que de ça Donc là je passe sur ça Ensuite, alors je fais un peu dans... Je fais un petit peu dans... Dans tous les sens Parce que normalement on devrait commencer par des... Des primers Alors qu'est-ce qu'un primer ? C'est une base Mais moi je suis un peu passée par tout Donc je vous ai commencé par les fards, les mascaras On recapitule, on recommence On recommence pas la vidéo Mais on va recommencer un petit peu dans l'ordre normal Donc normalement quand vous vous maquillez Vous mettez une crème hydratante sur votre visage Qui est adapté à votre type de peau Et ensuite vous mettez un primer Donc un primer c'est une base Visage qui matifie Et qui va uniformiser donc votre grain de peau Et éventuellement camoufler les pores Si vous avez des pores qui sont très apparents Et bien je vous conseille ce produit là Donc c'est de Chicico C'est une base matifiante très longue durée Et elle s'appelle mat tout simplement Donc elle est comme ça Et bien en fait tout ce qui est base C'est à base C'est en fait composé de silicone Donc ce qui vous permet en fait d'unifier, camoufler, de tricher sur votre visage Voilà Et celle-ci en fait elle a la particularité C'est qu'elle matifie très très bien Donc du coup vous avez le grain de peau qui est unifié Qui ne brille pas Et puis vous avez les pores qui sont complètement floutés Donc c'est surtout sur les arrêts du nez en fait Les arrêts du nez sous les paupières Où vous avez un petit peu les pores Même le nez carrément ou le menton Donc là insistez quand vous passez le primer comme ça Vous mettez deux petites gouttes Et puis vous massez, vous massez que ça pénètre bien Et en fait franchement Elle est pas excessive Je vous mettrai aussi les arrêts, vous verrez Mais franchement c'est un bon produit ça Je suis pas trop fan des produits Kiko Je suis désolée Parce que à la base c'était des produits pas chers Et on a toujours On va dire qu'on a toujours un A priori sur les produits pas chers Mais finalement vous avez déjà deux produits Avec Makeup Révolution et Kiko Ce sont des produits pas chers du tout Et de très bonnes surprises Pour le deuxième primer Alors vous avez mis votre primer dans votre base sur le visage Il faut aussi mettre un primer sur les yeux Pour faire tenir vos fards à paupières Surtout si vous avez des paupières grasses Qui deviennent plus grasses au fil de la journée Moi je vous conseille Après sauf si vous faites un maquillage juste pour le soir Bon vous allez pas vous casser la tête à mettre un primer juste avant Quoique Ca aide aussi pas mal à estomper Et ça fait des jolis dégradés Quand j'entends des filles qui me disent Moi je mets mon fard Mais j'ai beau estomper Ca fait un bloc et tout Peut-être que ça vient de là Donc là je vous conseille D'utiliser un primer pour les yeux Donc c'est le Eye Primer de chez L'Oréal Que vous pouvez trouver en grande surface Moi je l'ai trouvé chez Beauté Privée Et il les coûte dans les 10€ Et en fait il est dans une petite éponge comme ça Et puis vous mettez hop hop sur les paupières Et vous le finissez au doigt comme ça C'est transparent hein Il n'y a aucune couleur Il en existe de couleurs pour faire On va dire des cut crease Ca s'appelle des cut crease On en reparlera plus tard J'essaierai de faire un tuto cut crease Je m'aventurerai là du dos un peu plus tard Là pour le moment il faudrait d'abord que je m'entraîne Mais ça franchement c'est une très bonne découverte J'en ai testé d'autres De Eye Primer Eye Primer Et en fait Ben ça vaut pas tous hein Il y en a Ca fait bloc Vous voyez que la paupière elle devient beaucoup plus lourde Parce qu'il y a une sacrée épaisseur dessus Et puis il y en a d'autres Ben ça s'assèche Ah ça assèche tellement la paupière en fait Que vous avez beau mettre le fard Enfin franchement ça fait bloc c'est moche Donc à tester Celle-ci est très très bien Donc vous avez mis la base pour le visage Vous avez mis l'eye primer sur les yeux Donc on a parlé de la fameuse donc palette De chez Makeup Revolution Alors là il y a celle-ci J'en ai d'autres sous la main Que Il y a celle-ci aussi C'est la Neutral 2 Je n'ai pas encore testé Mais c'est pareil hein Ca vaut 5€ Vous avez 15 fards quand même 15 fards de 1g Je veux bien Mais bon qui a déjà terminé une palette de fards Moi jamais Bref Donc du coup vous pouvez Vous amusez tant que vous voulez C'est très très bien emballé C'est livré en 2-3 jours Mais franchement c'est top Alors Petite parenthèse Tous les produits que je vous parle d'ici Ici là C'est des produits que j'aime bien Je ne vous parlerai pas forcément des produits que je n'aime pas Donc je ne ferai pas de flop Moi je n'aime pas être négative Donc du coup je ne vous parlerai pas vraiment des produits que je n'aime pas Par contre Alors du coup Sachez que je ne fais pas du tout De promotion sur les produits Je vous parle juste des produits qui me plaisent Et que tous ces produits là ont été achetés par moi-même Donc voilà Vous voyez de toute façon J'ai très peu d'abonnés pour le moment sur la chaîne Donc je ne suis pas quelqu'un qui va promouvoir pour être payé Et je n'ai pas envie de ça Ca ne m'intéresse pas Voilà J'ai juste envie de vous parler de ce qui me plaît Et c'est mon propre jugement Ca peut ne pas vous plaire Donc voilà C'est juste à titre d'information Les trucs Les produits qui m'ont plu Et que j'avais envie de vous parler Voilà On referme la parenthèse Alors ensuite Donc du coup Quand vous avez mis Le primer La base Et compagnie On met On met le fond de teint Là pour le moment je ne vous parle pas de fond de teint Si, si, si Je vais vous parler de quelque chose que J'ai testé Il y a quelques jours en fait Par le lancement de la gamme Tarte De chez Sephora Si vous êtes un peu Si vous connaissez un petit peu le make-up Vous connaissez un peu Tarte Tarte C'est une marque américaine Et en fait Elle est très saine Il y a vraiment des très bonnes compos Et là par exemple C'est un concealer Qui est enrichi en vitamines En huile Elle est Alors De chez Tarte Il y a un produit phare Qui s'appelle le Shape Tape Euh Mais Que j'ai testé Mais Qui ne me plaît pas Parce que Moi Il m'assèche complètement Les paupières Euh Le dessous de l'oeil Les cernes Il m'assèche complètement les cernes Donc du coup J'ai voulu tester celui-ci Donc je suis allée chez Sephora Et puis j'ai fait le cobaye Déjà pour tester Pour trouver ma teinte Et ensuite Pour voir ce que ça a donné Et puis je suis tombée sur une petite gêne Super sympa Alors j'en fais des Sephora Je navigue beaucoup Euh A travers mon travail Du coup quand je fais ma pause entre déjeuner Et ben je vais chez Sephora Et puis Je tâte Je regarde Je teste Je regarde les couleurs et tout Les phares Voilà je teste Et puis là je suis tombée sur Sur cette gamme là Et elle m'a dit Ben venez assieds-vous On va tester On va essayer de trouver Votre couleur Donc du coup C'est un C'est la 33N De chez 33N Medium En couleur Et il se présente comme ça Et en fait Il ne la sèche pas du tout Il est Il est très hydratant C'est une sorte de crème Que vous pouvez même appliquer au doigt Il y en a qui l'appliquent au Body Blender Alors Body Blender en fait c'est une mousse Que j'ai pas là Elle est en bas Mais Qui vous permet en fait d'appliquer Tout ce qui est Fond de teint Et anti-cerne Donc vous appliquez votre fond de teint Et ensuite vous appliquez votre anti-cerne Et là par contre J'en ai mis là Donc ça Ça illumine le regard Mais il faut pas en mettre beaucoup nous Nous Plus de 35 ans On en met moins Donc on en met un tout petit peu Et puis après on les stoppe Soit à la Body Blender Soit aux doigts Et franchement C'est une crème Ça n'a rien à voir avec un Un anti-cerne qui assèche la peau Celui-là c'est top Donc je pense que On entendra parler un peu Un peu plus tard Quand le Shape Tape aura fait son bout de chemin Ça c'est un nouveau produit qui vient de sortir Et franchement j'en ai essayé des anti-cerne Et il me plaît vraiment celui-là Celui-là Ça va être un de mes chouchous Voilà Donc on fait la parenthèse de fond de teint Ensuite On applique une On applique donc une Une poudre libre Donc c'est une poudre librelissante Et fixante de chez Sephora Donc ça se présente comme ça Je sais pas si vous voyez En fait c'est une poudre transparente Fait attention Voilà Vous avez un petit tamis Et puis vous avez la poudre La poudre elle est C'est comme ça Tac tac Et elle est très très fine Il faut pas en mettre beaucoup En fait C'est juste pour encore matifier Votre peau Avec ça Vous brillez plus de la journée Alors pareil On en met très très peu On en met vraiment Mais très très peu sous l'oeil Parce que si vous asséchez votre Au-dessous de l'oeil Ça va faire des ridules Et les ridules C'est moche Donc vous en mettez pas beaucoup Vous en mettez un peu ici Un peu sur le nez Un peu sur le front Là où vous brillez C'est tout Pas plus Mais ça en fait Je trouve qu'elle assèche Bien Comme il faut Et Pas trop Voilà J'en ai essayé d'autres De marques Je ne citerai pas Mais qui sont Beaucoup plus chères Et Franchement Qui assèche complètement La peau Donc Ça Ça c'est du On va finir dans le maquillage J'ai deux produits maquillage A vous montrer Ah non j'en ai un autre J'ai oublié Alors Vous savez que J'adore la gamme Zoeva Zoeva est une marque Que j'affectionne énormément D'abord par les pinceaux Parce qu'ils ont des pinceaux Pas chers Et qui Qui fonctionnent très très bien Franchement Je les utilise tous les jours Et je me régale Et puis du coup J'avais envie de tester Le reste de la gamme Donc du coup Je me suis acheté Un feltre liner Maintenant Je ne fais que mes traits liner Avec des feutres J'arrive à A me servir Donc du coup J'ai acheté celui-là Et franchement Il est top Regardez Comme il est Voilà C'est compliqué Voilà Il est Alors bon Je n'ai pas fait fin Mais si vous voulez que Je fasse fin Voilà Ça fait Il est gras Il est bien Franchement Il est pas mal Il coûte 8€ Il coûte 8€ Il coûte 8€ Alors que Vous avez toutes les autres marques C'est minimum C'est 15€ Un feutre Mais là 8€ Donc j'ai trouvé pareil Chez Sephora Là où j'ai acheté Donc mon petit concealer Ben j'ai trouvé celui-là Et Regardez Il bouge pas Il bouge pas Il bouge pas Donc franchement Il fait tatouage Il nickel Il bouge pas La journée C'est le top Voilà Ça c'est dit J'ai fait le tour Des produits Yes Alors on continue Deux derniers produits Alors celui-là Je vous l'ai présenté Il y a pas très longtemps C'est de chez Manucuriste C'est un vernis à ongles Il y a presque 90% de produits naturels Je vous dirai exactement combien il y en a Et franchement Je l'ai testé C'est celui qui a le tenu le plus De tous les vernis à ongles que j'ai C'est à dire quand je mets un vernis Il me dure pas plus de deux jours Même si je fais une base Je mets un top et tout Il me dure pas plus de deux jours Vous faites la vaisselle Enfin Voilà C'est Vous manipulez plein de choses Du coup c'est qu'allier rapidement votre Votre vernis Ah bah celui-là Il m'a duré quatre jours Quatre jours Incroyable Presque une semaine Donc Et Il a une couleur de fou Je trouve Il est vraiment tendance Et ils ont des couleurs de fou Là ils ont sorti Un petit coffret De trois couleurs Que je vais m'acheter dans pas très longtemps Là Dès ce week-end d'ailleurs Je vais l'acheter Et en fait Il y a du vert Il y a du orange Il y a du bleu Mais c'est très printanier C'est des couleurs que Matte Mais que vous trouvez pas en fait Elles sont vachement originales je vous dis Et c'est pas excessif hein Le vernis à ongles Il coûte 11€ quoi Donc 11€ pour un vernis à ongles C'est Ça va Il y a quand même 81% je vais dire Il y a des produits là-dedans Il y a des produits là-dedans Non non Donc il y a quand même 81% de produits naturels là-dedans Il y a de la pomme de terre Il y a du manioc Il y a du coco Il y a des céréales Il y a du bambou Voilà Donc vraiment si vous êtes intéressés Par ce genre de produit green bio Je vous conseille Franchement c'est très très bien Et c'est français Ensuite on finit par le petit top Effet gel de chez Yves Rocher Alors ça ça m'a surpris Parce que je me suis dit bon c'est un top C'est juste pour faire de la finition Un peu brillant et tout En fait vous avez l'impression De faire un semi-permanent quoi Vous mettez le vernis Puis vous mettez ce top Vous laissez sécher Ça brille Ouais c'est génial Ça brille super bien Mais en plus C'est que vous avez l'impression D'avoir une semi-permanente Alors je me suis pas encore investie là-dedans Ça va pas tarder Chaque chose en s'entend Mais du coup Quand je l'ai mis J'ai dit p'tard C'est top quoi Ça porte bien son nom C'est assez top coat Et en fait On a l'impression d'avoir une semi-permanente Sur soi Donc voilà On a fini la partie make-up Là on va passer à la partie soins J'ai peu de produits Je vous ai sélectionné l'essentiel En fait Et on va commencer par Alors C'est autant pour le maquillage Que pour le soin C'est une lingette Donc c'est une lingette Des jardins des mâts Donc jardins des mâts en fait C'est français Et ils font des lingettes démaquillantes En coton Mais réutilisables Donc vous avez un côté Assez doux Et vous avez de l'autre côté Assez rugueux Pour bien démaquiller Je trouve que c'est un concept super bien C'est cousu Ça passe très bien à la machine Euh Avec une lingette Vous faites presque 300 utilisations Quand même Donc vous économisez 300 petits cotons Donc voilà C'est le petit bémol Que je voulais vous dire C'est euh On en parle de plus en plus L'écologie Les produits bio Réutilisables Euh Donc euh Voilà Je voulais vous parler Je voulais vous parler De ce produit là Ça c'est fait Alors sur les soins Il y a Un produit que j'aime beaucoup Je vous avais parlé la dernière fois De chez Garantia Les larmes de fantôme Pour le contour des yeux Et il y a la gamme aussi De chez Herborian Ça s'appelle Celle de bambou Comme ça C'est un hydratant C'est en gel En effet gel Vous en mettez un tout petit peu Sur les deux doigts Et hop Vous appliquez Vous pouvez appliquer sur tout le contour des yeux Ça bouge pas Je l'applique le matin En parallèle avec les larmes de fantôme en fait Euh Et je trouve qu'il est bien Parce qu'il a un côté euh Flash en fait Qui réveille bien bien le contour des yeux d'un coup Et c'est un produit euh Avec des produits euh C'est un produit euh Essentiellement euh Avec une bonne composition de produits On va dire hyper naturel Le bambou Voilà ça c'est euh Pour le contour des yeux Ensuite Toujours dans la gamme des soins On a euh J'en avais parlé J'avais mis euh J'avais mis euh J'avais mis un petit post sur Instagram Je vais tester le produit C'est un masque de nuit de chez euh De chez la neige Et c'est un petit coffret en fait Et vous retrouvez aussi Le petit masque de nuit pour les lèvres hein Alors Comment dire Le masque de nuit hydratant la neige Franchement c'est une merveille Vous l'appliquez le soir Euh Assez assez épais quand même Donc c'est euh C'est un petit gel hein Voilà C'est un petit gel comme ça Euh Vous l'appliquez après votre soin Après toute votre routine de soir Avant de vous coucher vous mettez ça Déjà vous avez une fraîcheur sur le visage C'est un truc de fou Euh Vous allez vous coucher Ça fait pas de transfert sur l'oreiller Ni ça fait pas de tâche Ça fait rien On sent que c'est imbibé en fait C'est dessus Mais au moins on sent que c'est dessous quand même Et le lendemain Euh Vous avez juste à passer une petite lingette Ben avec la petite lingette Ben avec la petite lingette que vous ai montré là Euh Une eau de Une eau micellaire et c'est bon Et vous avez le temps Ouh Euh réveillé quoi Euh Réveillé comme si vous avez mis du concombre sur vos yeux Enfin vous avez C'est illuminé Franchement j'ai trouvé ça très très bien Et ça Vous le mettez ce soir Bon je mets toujours un baume euh Sur les lèvres avant de me coucher Et je dis bon bah allez je vais changer Mets-tu là Ben déjà vous avez un peu les lèvres teintées Donc ça c'est joli Et puis euh On dirait qu'elles ont pris un peu de volume quoi C'est très sympa Franchement j'ai trouvé ça super Comme concept c'est euh Ça c'est top Ensuite On a euh Alors Chez Garantia on a la Diabolique Tomate C'est une crème hydratante pour le matin Enfin ou le soir bien sûr Mais bon je la mets par le matin Parce qu'en fait elle a un effet bonne mine Donc quand j'ai pas le temps euh De me mettre ma bébé crème et compagnie Et faire mon teint comme il faut Je mets une crème hydratante Je fais mon sérum Et je mets euh ça Et déjà Ça a une odeur Oh Je sais pas l'expliquer l'odeur que c'est Mais franchement c'est très très bon Euh Ah oui Petite parenthèse Pour tous ces produits là Alors les produits que vous pouvez trouver Chez euh Clinique Euh En recapitule Alors Si vous avez envie de tester les produits Que je vous ai dit euh Qui sont chez Sephora Allez chez Sephora Ils vous donneront des échantillons De tous les produits Y compris les crèmes Si vous voulez tester euh Cette crème là Si vous voulez tester C'est ce masque là Si vous voulez tester tous les produits Chez Sephora Ils ont euh Des petits contenants en fait Ils existent Ça existe des petits contenants Ils remplissent Ils vont mettre le nom dessus Ils vous le donnent Comme ça vous avez euh 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 De l'essayer chez vous Le matin Le soir Quand vous voulez en fait Et le contenant Est assez important Du coup Vous pouvez faire deux Trois Quatre utilisations J'ai comme ça essayé La bébé crème Ben de chez Garantia Parce que ben Elle coûte quand même Trente balles Et j'avais pas envie De l'acheter tout de suite Parce que je savais pas À quoi maintenir sur le résultat Donc elle m'a donné Un petit Un petit Un petit contenant Ça fait deux trois jours Que je le teste Franchement elle est bien Ça me donne vraiment envie De l'acheter Donc du coup c'est pas mal Et vous pouvez le faire Donc du coup Sur tous les produits Chez Sephora Euh Qui sont elles sont là pour ça Donc n'hésitez surtout pas Donc on revient sur ma petite crème De chez Garantia La Diabolique Tomat Là c'est un Une version que j'avais eue Dans une box C'était celle de Birchbox d'ailleurs La toute première que j'avais eue C'était en janvier Je vais recommencer les box en début d'année Et du coup J'ai testé que maintenant Parce que j'avais d'autres crèmes Franchement C'est un très bon produit Pareil Sur Yuka L'application Elle est notée en excellente Excellente Donc vous pouvez y aller Les yeux fermés Ça c'est dit Alors on continue chez Garantia Bah oui Vous savez hein Garantia c'est un peu mes chouchous Je devrais être vendeuse de chez eux Parce que j'adore tous leurs produits Et on a également Donc l'huile ensorcelante Euh Hop Au super pouvoir Donc celle-ci C'est une huile sèche Pour le visage Et Donc il y a une petite pipette Comme ça Voilà Que vous mettez sur Le creux de la main Que vous faites chauffer Et après Hop Vous cliquez sur le visage Vous massez pour que ça Ça pénètre bien Vous laissez sécher Et après vous mettez Alors Le matin Je mets celle-ci Mais après le soir Vous pouvez mettre vos soins Celle-ci Je la mélange en fait Avec un Un autre sérum De chez The Ordinary Un sérum Au Allure 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 Oui Donc je l'applique Oh putain Là c'est bon J'ai perdu le fil J'ai perdu le fil Donc voilà J'ai fini de vous parler Des produits Garantia Si vous avez des questions N'hésitez pas Venez m'en parler en commentaire Laissez-moi des petits messages Et je vous y répondrai Au niveau La gamme Garantia Je commence à m'y connaître Un petit peu Donc enfin C'est pas que je me la pète Mais j'adore tellement cette gamme Que je connais Donc si vous avez des questions N'hésitez pas à me les demander On termine avec deux produits Et on arrête là Je ne sais pas combien de temps Elle dure cette vidéo Je vais la raccourcir un maximum J'arrête pas de parler Mais bon Dernier produit Alors là mon dernier produit C'est celui-ci C'est un masque de nuit Pour les cheveux De chez Yves Rocher Qui est sans silicone Sans colorant Sans paraben Sans rien du tout Non je plaisante En fait C'est un produit en éco tube C'est à dire que Le tube il est complètement recyclable Et il y a moins 25% de plastique Dans ce produit là Bon bref Donc c'est un masque C'est ce que vous appliquez Sur vos cheveux secs Le soir Donc Pas toute la tête Les longueurs Et les pointes Et ensuite Vous allez vous coucher Pareil Pas de trace sur l'oreiller Rien 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 Ça sent super bon Le lendemain Ah oui ça sent super bon Parce que c'est l'huile de jojoba Ça je vous l'ai pas dit Bon je vous l'ai pas dit C'est 100% naturel Oh C'est trop bon Bref Vous appliquez ça Sur vos cheveux Vous allez vous coucher Le lendemain Vous Pas vous rincer hein Vous brossez Et c'est tout Baste Vous avez pas besoin De le rincer C'est sans rinçage Donc si le lendemain Vous êtes pressé Vous n'avez pas de temps De vous laver les cheveux C'est pas grave Parce que Vous n'avez pas mis sur Le cuir chevelu Ça ne fait pas l'effet gras Par contre Ça nourrit bien Vos pointes Et vos longueurs Bon Ça pareil Je mettrai tout En barre d'infos Tous les liens Tous ces produits Donc vous me dites Testez ce produit là Et puis vous me direz Ce que vous en pensez Et enfin Le dernier produit C'est une crème pour les mains De chez Dr Oshka Voilà Elle est comme ça Donc pareil Je l'avais eu Dans une box Euh Je ne connaissais pas du tout La gamme Pourtant c'est une gamme bio Et ce que j'aime beaucoup Vous voyez Cet petit effet pompe en fait Donc le petit effet pompe Je la mets directement Sur la main Et j'applique Et en fait Alors C'est une Alors Comment dire L'odeur Ça ressemble un peu A la crème Pour Euh Pour les moustiques Enfin Je plaisante à peu près C'est un produit Euh Naturel en fait C'est pour ça Mais elle Elle pénètre super bien Et elle laisse la peau Mais vraiment douce d'un coup Je l'utilise que le soir Parce que L'odeur elle peut être Euh Entêtante Mais Du coup Je l'utilise le soir Franchement j'adore Voilà Ça c'est Une crème Une crème pour les mains régénérantes Je crois que je l'avais Je l'avais dit Euh Je sais plus où là Mais euh Franchement c'était C'était pas mal Euh C'est pas mal C'est euh Une bonne découverte J'en ai d'autres de crème pour les mains Mais celle-ci je trouve que C'est une de mes préférées Voilà Je crois que j'ai rien oublié Non je regarde tout Non c'est bon Je vous ai tout dit J'espère que Ben que ça vous a plu Que vous avez fait de bonnes découvertes Moi j'ai pris plaisir à vous montrer Tous mes produits préférés Ce mois de mars On va dire même Ce début d'année Parce que Je vous avais pas fait de produits préférés Les mois précédents Vu que je commence à mettre la chaîne Voilà Euh Je vous souhaite à tous Une très bonne journée On revient bientôt Donc la prochaine vidéo C'est Ce sera sur La guerre des mascaras Euh Je vais faire un crash test Sur un Plein 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 de mascaras Petit prix Cher Enfin un peu de tout Comme ça On y sera On sera Comme ça On sera un peu plus Euh Comme ça On sera un peu plus au courant De ce qui se passe dans le monde des mascaras Et ça sera plus facile pour nous Pour faire un choix Voilà Gros bisous à tous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz